Le 29 mars 2024, Suzette Hall, responsable de l'association Logan Us Legacy 29, située en Californie, a partagé les images de l'un de ses derniers sauvetages. Dans cet état américain, les abandons de chiens font rage et les animaux livrés à eux-mêmes sont monnaie courante dans les rues. Déterminée à apporter toute l'aide qu'elle est capable de fournir, Suzette Hall a encore répondu présente pour venir au secours de deux petits chiens en détresse. Ils s'abritent dans une école. Deux chiens de type bichon ont été aperçus dans une école et, 600 ans en sécurité, ont décidé d'y rester durant deux jours. Heureusement pour eux, une enseignante de cette petite école locale connaît Suzette Hall et va la contacter par téléphone afin de lui signaler la présence des deux chiens. Isolée dans une pièce par le concierge de l'école le temps que l'association arrive, les petits chiens ont reçu des restes des repas des enfants, mais n'ont pas voulu y toucher car les brocolis n'étaient visiblement pas à leur goût. Pourtant, les petits chiens étaient vraiment dans un très mauvais état et malgré ce refus alimentaire, il était clair qu'ils avaient besoin d'aide en urgence. Sur la route, Suzette Hall a subi une panne avec son van, mais elle n'a pas abandonné pour autant, plus décidé que jamais à venir en aide à ces deux adorables boules de poils. Une fois sur place, elle a eu du mal à croire que ces petits chiens puissent être dans un état de saleté si important. Craintif au début, les deux petits chiens de race bichon ont donné un peu de fil à retordre à Suzette Hall lors de leur capture, mais ils ont finalement pu être placés dans le van et dirigés vers une clinique vétérinaire, afin de recevoir de premiers soins et un toilettage plus que nécessaire. Nommés Maggie et Mac, ils ont depuis été placés en famille d'accueil et se remettent doucement de leur épuisement et de leur traumatisme. Ils devraient bientôt pouvoir trouver de nouvelles familles pour la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501